Citoyens et les entreprises ne savent plus où donner de la tête devant les nombreuses mesures gouvernementales, le bureau du député est souvent la première porte où l'on va frapper. Cette capsule traitera du rôle du député fédéral en temps de pandémie. Je rejoins Richard Martel, qui est député à la Chambre des communes de la circonscription Chicoutimi-le-Fjord. Bonjour Richard. Bonjour Sandra. Richard, comment vous pouvez répondre aux besoins de vos électeurs en cette période trouble? D'abord, c'est une période difficile présentement. Puis, on invite les gens à communiquer avec nous, à notre bureau, pour n'importe quelle question que ce soit, sur les mesures gouvernementales qui ont été imposées dernièrement. Alors, bien sûr que les citoyens nous appellent. Il y en a qui veulent savoir s'ils sont éligibles à la prestation canadienne d'urgence. Il y en a qui veulent savoir s'ils ont fait une demande d'assurance-emploi, si les sommes vont arriver ou ils vont tomber sur la prestation d'urgence. Alors, même les entreprises communiquent avec nous pour savoir les mesures gouvernementales auxquelles ils peuvent prendre et s'ajuster en cours de route. Alors, on a toutes sortes de discussions avec les citoyens. Puis, les citoyens ont besoin de parler à quelqu'un dans les temps, présentement, dans les temps difficiles. Puis, souvent aussi, ils ne sont pas capables de rejoindre le Service Canada. Alors, ils appellent à notre bureau, puis on les accompagne, on les aide, justement, à résoudre leurs problèmes. Vous êtes vraiment important. Votre rôle prend tout son sens. Est-ce que vous pouvez éclairer les entreprises, les citoyens, justement, relativement aux différentes mesures déployées par le gouvernement fédéral? Parce que ça peut sembler très mélangeant à première vue. Vous savez que le gouvernement s'ajuste régulièrement, de jour en jour. Les fonctionnaires font un travail extraordinaire, mais souvent, les fonctionnaires n'ont pas les données « up to date », si on peut le dire ainsi. Alors, ça leur prend quelques temps avant d'assimuler ce que le gouvernement a annoncé. Là, on sait qu'il devrait y avoir une subvention salariale de 75 % pour les entreprises qui vont mettre en place. Alors, certaines entreprises nous appellent pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. S'ils ont eu une baisse de 30 % à l'année dernière, bien, ils sont aptes à recevoir la subvention salariale. Mais là, il y a encore eu des ajustements. Et si les entreprises ont perdu 15 % de leurs revenus dans les trois derniers mois, ils seront aptes aussi à ce programme-là. Ce programme-là va être en place d'ici trois à six semaines. On va attendre que le portail sort. Alors, aussi, il y a de l'aide. Il y a des prêts qui sont attribués aux entreprises aussi, d'une somme de 40 000 $. Mais toutes ces questions-là, tous ces gens-là peuvent, et on les invite encore une fois à appeler au bureau. Puis, on a des gens aussi au bureau, je ne suis pas seul, j'ai quatre employés. Alors, ils répondent à toutes ces questions. Il y en a qui sont, je te dirais, très bons dans certains domaines. Il y en a qui s'occupent des entreprises. Lorsque vous appelez, on vous réfère. Il y en a qui, c'est le particulier. Il y en a qui, c'est les entreprises. Alors, on a un bon bureau. On est enthousiastes aussi. On est très, on est compétents. Puis, on a une bonne gang aussi. Puis, tout se fait, je te dirais, avec beaucoup de plaisir quand même dans cette période-là. Parce que les gens sont résilients, les gens comprennent la situation, puis ils veulent savoir. Alors, nous, on donne les renseignements. On donne ce que le citoyen a droit comme programme. On donne aussi aux entreprises la possibilité de choisir dans certains programmes qu'est-ce qui leur convient le mieux. Donc, c'est facile de vous joindre. On voit circuler le numéro de téléphone et l'adresse courriel au bas de l'écran. Donc, il ne faut pas se gêner. Merci beaucoup de votre générosité, Richard Martel, député à la Chambre des communes de la circonscription Chicoutimi-le-Fjord. Bon courage. Merci, Sandra. Merci.